Salut tout le monde, moi je m'appelle Yukian Zhang et je suis présidente de Brebefax cette année. Bonjour, mon nom c'est Emile Gobeil et je suis vice-président de Brebefax. Salut, moi c'est Sarah-Marie Al-Khalil et je m'occupais des activités, donc tout ce qui était animation. Cette année, on a eu la chance d'organiser la 7e édition du hackathon Brebefax, qui est le hackathon annuel du Collège André-Brebeuf. Puis notre but, et le but d'un hackathon en général, c'est vraiment de donner les ressources et l'opportunité aux jeunes de développer des solutions technologiques à des enjeux et à des problèmes dans leur communauté. Donc on a un peu collaboré avec des organismes locaux qui luttaient contre des enjeux comme l'itinérance ou l'accès au marché du travail. Cette année, on a eu plus de 150 inscriptions, une équipe de plus de 25 organisateurs dévoués et passionnés derrière l'événement. Puis on a pu offrir plus de 8 000 $ en prix, en tirage. Et je pense que deux de nos succès cette année, c'était vraiment d'abord d'avoir pu organiser un événement 24 heures. Donc les gens ont pu passer la nuit au collège pour la première fois dans l'histoire de l'événement. Puis aussi, on est devenu un événement membre de Major League Hacking, qui est l'organisation qui regroupe tous les plus gros hackathons dans le monde. Donc on a vraiment été chanceux d'avoir pu bénéficier de leur soutien cette année. Et je pense que quand on a appris qu'on avait gagné le Prix Aura, on était vraiment surpris, mais très agréablement surpris, parce que c'est une forme de récompense et de reconnaissance pour tous les efforts qu'on a mis vraiment tout au long de l'année pour organiser un si gros événement qui a été vraiment un succès. Aussi, je trouve que ça nous encourage vraiment à poursuivre de nouveaux projets, puis à nous dépasser, parce que ce genre de prix-là, c'est vraiment ça qui pousse les comités de l'école et de tous les cégeps à travers le Québec à vraiment créer des nouveaux projets qui sont inspirants, qui dynamisent la vie communautaire pour les jeunes. Notre plus gros conseil pour vous, ce serait vraiment juste de trouver un projet qui vous passionne, qui vous donne envie de travailler dessus et de vraiment développer votre plein potentiel afin de vous réaliser dans ce projet. Rentrez pas dans un projet avec l'intention de vraiment gagner un prix. Rentrez dans ce projet avec l'intention de vous dépasser, de vouloir offrir à votre communauté quelque chose d'extraordinaire.